Tu me remets ton entreprise, je te fais un milliard de chiffre d'affaires dans l'année. Moi je suis venu, j'ai commencé secrétaire, aujourd'hui je suis PDG, j'embauche des Européens. Mon salaire là, je fais rentrer 10 000 euros par jour comme chiffre d'affaires. On va dire l'expédition des voitures. Je faisais 200 véhicules par mois. La dernière fois, j'ai un client qui m'appelait de Douala pour que je récupère sa voiture à Dubaï pour lui livrer en Ethiopie. Quel est le lien ? Mais je l'ai fait, sa voiture est arrivée en Ethiopie. De l'Afrique à l'Europe, je fais venir les denrées alimentaires. En quoi est-ce que ton activité peut permettre à l'Afrique de se développer ? Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien. J'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu nous connais, on ne change pas l'équipe qui gagne. Une fois de plus aujourd'hui, on va mettre à l'honneur une femme multi casquette qui a plusieurs cordes à son arc. Et en plus, elle vient de la belle famille, donc on ne va pas lui faire de cadeaux. Il disait qu'ils ont trois étoiles, mais on va voir ça aujourd'hui. Bref, sans plus attendre, je vais vous laisser le soin de se présenter. Salut, je suis Colombe Kwako, PDG de Transcommentaire, transitaire numéro 1 de la diaspora africaine en Europe pour l'Afrique. Transcommentaire, votre transitaire de référence spécialiste de la diaspora africaine basée à Paris, la défense depuis 2008, importe, exporte, dédouane vos colis et marchandises, véhicules et containers par mer, terre, air, entre l'Europe et l'Afrique. Transcommentaire assure vos expéditions en toute sécurité, rapidité et efficacité dans un délai de juste à temps et de zéro défaut au-delà des frontières. Transcommentaire, email transcommentaire.fr, téléphone et WhatsApp Paris plus 33 656 78 15 77, téléphone et WhatsApp Abidjan plus 225 0702 92 96 13. Maintenant que toi tu es dans cette activité-là, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu fais pour atterrir là-dedans ? Tout a commencé à Abidjan, en l'an 2000. Je travaillais chez Bouloré, Saga Bouloré, à Abidjan, et j'étais déclarant douane. Agent déclarant douane, j'étais toute jeune, à 20 ans. Et en 2002, j'ai choisi de venir tenter l'aventure à Paris, dans l'idée de créer ma propre entreprise pour un peu, on va dire, concurrencer mon ex-patron. Bouloré. Voilà, pourquoi ? Parce que les dossiers que je traitais, quand j'ai dit une facture, à la suite d'un seul dossier, c'était autour de 2 millions. 2 millions ou 20 millions ? Oui, 20 millions. Les factures démaraient à 10 millions, 20 millions, 30 millions. Ça, c'est les petits dossiers qu'on me passait. Petits dossiers. Et les dossiers les plus lourds ? J'en avais comme ça 5 par jour. 5 par jour ? 5 dossiers par jour à traiter. Ça faisait à peu près 10 dossiers dans la semaine. Voilà, c'est énorme. Donc, ça m'a choquée. Quand j'ai regardé mon salaire, qu'il ne faisait même pas 0,01%. Juste pour quand on a rigolé, ça faisait combien ? J'ai compté de 100 000 Français par jour. Alors que tu gérais des dossiers de 50 millions. Exactement, je me suis dit, waouh, ça c'est au moins 50 ans de travail, quoi. Je vais me taper à regarder les dossiers. Ça m'a donné la gourmandise. J'avais envie de faire aussi, être ma propre patronne, pour donner des dossiers aussi aux gens à gérer. Mais je voulais faire mieux. Pas à Bijan, je voulais venir en Europe, pour voir à la source qu'est-ce qui fait que les continents partent de Paris, de l'Espagne, de Bruxelles, des Etats-Unis, de Dubaï. Qu'est-ce qui fait ça ? Alors je viens. Et quand j'arrive, dans un premier temps, il faut manger. Parce que quand on arrive, on arrive en France, avec tous les rêves dans la tête. On s'est dit, on va dans un pays d'Eldorado, ça va se passer bien, on connaît, on a le métier dans l'âme, on a le diplôme. J'arrive, je me fracasse un affront, c'est-à-dire que je suis les affronts, affronts, c'est-à-dire que les affronts, c'était quoi ? Les affronts, c'était quoi ? C'est que, quand je partais d'entretien d'embauche, on me disait, oui, votre CV est bien, vous avez travaillé chez Bolloré, c'est ce qui nous a retenus, vous avez de l'expérience. Mais en fait, le caractère de votre diplôme est africain. Il faut retourner sur le banc. Il faut avoir un diplôme français pour valider ce diplôme en fait, vos acquis. Donc, dans un premier temps, je travaillais à la mairie d'Anthony. Parce que quand on arrive, il faut manger, c'est ce que je dis, il faut payer son loyer là où on dort, tout ça, voilà. Et rien n'est donné ? Donc moi, la chance que j'ai, c'est que comme je suis un peu jolie, j'avais beaucoup de prétendants. Je me marie, je ne vais pas me fatiguer tout de suite, je me marie à un homme que j'aime. Et je fais des enfants, donc tout de suite, on a des avantages sociaux, on a une grande maison. Monsieur travaille, madame, elle a la rochette d'emploi et je travaille à la mairie d'Anthony. En tant que secrétaire ? On va dire 1266 euros, je me souviens de nos salaires, 1266 euros. Alors, ça aurait été n'importe quelle femme. Mon mari gagnait 4000 euros, ça va, professeur de philo à l'université de Sorbonne, ça va, je n'ai pas besoin d'aller chercher. Mais non, moi je voulais laisser une empreinte dans mon existence. Colomb a fait croiser, ah oui, elle était PDG de société, ça sonne mieux. Que Colomb m'a fait croire, non, elle était secrétaire. La femme de... Je ne dis pas ça pour dévaloriser les secrétaires, mais moi, je visais mieux, j'ai des ambitions, voilà. Et puis, j'aime persévérer pour tenir ce qu'il me tient à cœur que personne ne peut me donner. Je fais tout pour l'avoir. Donc du coup, je retourne encore aux entretiens. Pendant que je suis secrétaire, je cherche mieux. Tu sais, ici en Europe, tu peux être dans un emploi et puis tu cherches mieux. Mais bien sûr, encore heureux. Et j'étais, on habitait Anthony. Et d'Anthony, j'ai envie de me rapprocher de l'université de la Défense, de Vinci. Donc du coup, mon ex-sépoir, comme son père connaît du monde, le député maire s'appelait Patrick Dévédjan. Dévédjan nous a logés carrément à la Défense. Waouh. Voilà. Donc du coup, c'est ça aussi l'avantage du mariage. Oui, et du coup, on nous a logés à la Défense. Donc du coup, j'étais entre l'université de Notaire et l'université de Vinci. Parce que je voulais poursuivre mes études en question. Je ne suis pas venu que pour mes maris et faire des enfants. Je suis venu aussi pour conquérir. Ah, ça, 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 c'est ça. C'est rare que j'entende ça. Oui, oui. Parce que très souvent, nous, quand on vient d'Afrique, on vient ici pour travailler, avoir un petit boulot et tout. Mais toi, tu viens, tu quittes la Côte d'Ivoire. Tu viens en France, non pas pour travailler pour quelqu'un, mais pour emboucher les Européens. Moi, je te laisse me raconter. Exactement. André, tu as eu vent de ça. Donc du coup, je veux conquérir. Je veux plus qu'un poste de secrétaire. À l'époque, mon mari me disait, oui, tu es bien, ça va. J'ai dit, non, 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 je veux plus. Je veux plus pour moi-même, pour mon propre épanouissement, en fait. Voilà. Et je veux une carrière plus reluisante que le poste de secrétaire. Donc du coup, je retourne encore aux entretiens d'embauche. Et de Anthony, je réside maintenant à la Défense. Et la mairie d'Anthony, pour quitter le matin pour aller au travail, je mettais 1h30. Oui, c'était long. Et comme j'étais enceinte, j'ai toujours bossé avec des grossesses. Je travaille avec des grossesses. Je fais des études universitaires avec des grossesses. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai cinq enfants. Bravo. Voilà. Cinq enfants. J'ai 46 ans. Mes enfants sont grands. Ils ont 25 ans, 20 ans, 18 ans. Et tu es enfant comme ça ? Oui, je ne me maintiens pas le sport. Parce que peut-être que je ne le dis pas. C'est que, bref. Il faut faire du sport. Si tu ne fais pas du sport, ton col se détériore de toute façon. Donc du coup, la mairie d'Anthony me recommande à l'ANP de Nanterre. C'est quoi l'ANP ? C'est devenu Pôle emploi. D'accord. Oui, l'ANP, c'est devenu Pôle emploi. Donc je travaille chez Pôle emploi. Je suis secrétaire. Le téléphone qui n'arrête pas de sonner. Ça me fatiguait. Donc à Pôle emploi, il y a un dispositif qui dit que ceux qui veulent faire des formations qui leur plaisent, qui ont des diplômes autres que ceux qui sont en train de faire comme métier, peuvent lever la main. Donc je me mets, on m'inscrit dedans. Et c'est Pôle emploi qui envoie mon dossier au conseil régional des Hauts-de-Seine qui est là pour payer les études des jeunes qui veulent. J'étais jeune en fait. J'avais 26 ans. Donc l'État paye mes études. Et avant de payer mes études, c'est parce que je suis allé à un entretien d'embauche et ça faisait la deuxième fois que je partais en entretien d'embauche, le directeur que je trouve avec son associé, M. Bruno et Vincent, ils me disent, oui, ça fait deux fois qu'on vous voit. On voit que vous bataillez. J'ai dit, mais pourquoi vous me convoquez deux fois ? Il dit, non, on ne savait pas que c'était la même personne. Pourquoi ? Parce que quand ils ont vu le CV, c'est intéressant. Mais ils ne savent pas que derrière le CV, c'est une jeune africaine qui a travaillé chez Bolloré. Et ils voient Colombe Kwaku. Ça sonne. Ils ne savent pas ce que c'est que Kwaku, mais le mot Colombe, déjà, ça leur dit que c'est... Voilà, ça les inspire, quoi. Et puis ils voient Bolloré. Bolloré, elle a travaillé chez Bolloré, tout ça. Donc du coup, j'ai mis... Donc ils voyaient mon CV qui s'étalait comme ça, c'était intéressant. Donc ils m'ont dit, écoutez, ça fait la deuxième fois. Je dis, je ne bouge pas d'ici. Tant que vous ne me dites pas le vrai problème pour lequel vous ne le prenez pas. Non, dans 15 jours. Ils disent, je ne vais pas attendre dans 15 jours. Dites-moi, pourquoi vous n'allez pas me prendre ? Je le sens dans le visage. Ils disent, non, c'est parce que votre CV est africain. Wow. Et ça, c'était la deuxième fois ? C'est la deuxième fois que je venais en entretien. Mais la première fois, ils ne me l'ont pas dit. On va vous appeler dans 15 jours. Et au bout de six mois, ils m'ont rappelé, pensant qu'ils n'ont pas pensé que c'était la même personne. Ils n'ont pas capté. Parce que un CV que tu reçois, tu ne prends pas la personne, tu jettes le CV. Oui, il faut que tu t'en fous. Mais le CV est sur Internet, sur le site de Pôle emploi. Parmi 50 CV, c'est celui qui accroche. Donc si vous m'appelez, ça veut dire que mon CV est intéressant. Mais pourquoi ma personne n'accroche pas ? C'est parce que je suis mon CV africain. Non seulement mon CV est africain, mais je suis black. Et quand je regarde dans le bureau que j'ai traversé pour arriver dans le bureau du directeur, tout le monde était blanc. J'ai capté tout de suite. J'ai dit, je ne sors pas d'ici, dites-moi, c'est quoi le problème ? Ils étaient gênés. Ils disent, non, c'est parce que le CV est africain. Il faut que vous retourniez sur les bancs. Donc je retourne à l'université. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je dois faire ? Vous écrivez au conseil régional des Hauts-de-Seine. Vous choisissez. On va vous donner la liste des écoles. Si vous sortez de ces écoles, à nous, on vous prend. Vous avez vu ? Tu as vu ? Donc, Greta Top Formation, l'école nationale de commerce, l'université de Vinci à la Défense, et puis une autre université dont je n'ai pas retenu le nom. Mais bon, donc je vais avec les trois dossiers. Je vais voir Pôle emploi. Pôle emploi envoie mon dossier au conseil régional des Hauts-de-Seine. Pour 17 dames, elle, c'est spécial. Ce n'est pas les formations ordinaires. Elle, c'est vraiment, elle a un diplôme africain. Elle veut faire une VAE. C'est-à-dire, elle veut le baptiser un diplôme africain, français. Mais il faut faire, au lieu de six ans d'études, elle va faire peut-être quatre ans pour avoir le BTS en commerce inter et ensuite continuer un master en commerce inter. J'ai enchaîné. Mais pendant que je faisais ça, j'ai stoppé mon métier. J'ai stoppé mon job de secrétaire. Et on me payait toujours mon salaire parce que c'est dans la continuité de la formation. C'est comme si tu prends des vacances pour aller faire une formation. En Europe, ici, c'est génial. Donc, pendant que j'étudie, mais attention, si j'arrête d'étudier, on me coupe aussi mon salaire. Donc, j'avais mon salaire de secrétaire 1266 euros. Je me souviens. C'est-à-dire que le brut, c'est 1500 et quelques. Donc, quand tu enlèves les impôts, tout ça, 1266 euros. Je regarde tout le temps ma fiche, 1266 euros. Mon entretien a déjà fait 1000 euros. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Avec 1266 euros. Je ne peux rien offrir à mon mari. C'est lui qui m'offre seulement. Donc, moi, je vais challenger. Donc, du coup, je finis ma formation. Et je travaille dans une société qui débutait. Ça faisait deux ans qu'ils existaient. C'était des associés camerounais, ivoiriens. Ils étaient ensemble. Ils ne connaissaient pas. Ils se sont lancés sans connaître le côté technico-commercial, comment on calcule les droits de douane. Ils ne connaissaient pas. Donc, je vais les voir. Pendant que je faisais mes études, je cherchais un stage. Parce qu'il faut chercher un stage pour valoriser. Et je tombe sur cette petite société. Je me dis, tiens, moi, je vais vous développer. Je sais ce qu'il faut faire pour que vous grandissiez. Donc, de l'expérience que j'ai à Bijan, plus l'expérience théorique que j'ai à l'université, là, de l'École nationale de commerce, je leur apprends qu'il faut ouvrir un service aérien. Il ne faut pas mélanger avec le service. Ça veut dire que toi, tu arrives dans une entreprise et tu réorganises toute l'entreprise. Transfret international. Ils se trouvent re-championnés à Paris. Oui, c'est ça, à Paris. Ré-championnés à Paris. Donc, du coup, je redynamise l'entreprise. L'employeur, il prend des vacances. Il va à Bijan. Il se repose pendant cinq ans. J'ai dit, bon, vous êtes parti, là, c'est bien. Mais moi, je ne vais pas faire cinq ans ici. Mon salaire, là, je fais rentrer dix mille euros par jour comme chiffre d'affaires. Je suis là... Je t'ai rentré comme assistante de direction à l'export. Il a laissé l'entreprise dans ma main et tous les matins, Colombe, c'est combien tu as fait rentrer ? Dix mille. C'est combien tu as fait rentrer hier ? Huit mille. Et avant-hier, quinze mille. En fait, lui, c'est l'argent qui l'intéresse. Les chiffres. Et je lui dis, bon, écoute, je me paye combien ? Parce que là, je fais des heures sub, j'ai bossé le samedi. Je suis enceinte pendant que je suis étudiante, pendant que je bosse en tant que stagiaire et on me remet en main l'entreprise entière. Donc, je ne suis plus stagiaire. J'ai carrément le poste de directrice adjointe. Donc, je fais rentrer l'argent. Je me dis, attends, je ne suis pas venue pour enrichir quelqu'un. J'oublie mon objectif. Je suis surtout de m'éloigner. Alors, patron, je crois que je vais démissionner. Ah non, mais pourquoi ? Non, 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 je vais démissionner. Vous êtes parti, ça fait bientôt deux ans. Moi, je suis enceinte, je dois l'accoucher. Et quand j'accouche, il doit faire sur le lit de l'hôpital. Alors, j'espère que tu vas venir au bureau demain. J'ai dit, non, je vais le pousser. Je viens d'accoucher, je dois me reposer au moins une semaine. Non, pardon, parce que l'entreprise repose sur mes épaules. Et même l'équipe que j'ai trouvée là, ils savent chacun son étoile. Tu me remets ton entreprise, je te fais un milliard de chiffre d'affaires dans l'année. Mais tu remets ça dans la main de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la même chose. Moi, j'ai la passion de la chose. Donc, quand je me lance, je me lance avec tout le cœur, avec toute la passion, tout le sacrifice. Je ne compte même pas les heures. Je commence à 5h, je finis à 23h. Je ne sais même pas quelle heure il fait. Ce qui est sûr, c'est quand j'ai faim que j'arrête. Quand j'ai sommeil, que je dors. Donc, je faisais ça, mais pas pour moi, pour quelqu'un d'autre. Mais j'étais venue pour quoi au juste ? C'est la question que je me posais. Mais je suis venue pour quoi au juste en France ? Et je me rappelle que j'étais venue pour moi-même d'abord. Et ce que je suis en train de faire, c'est un passage pour avoir la main sur le territoire. Et je lui dis, écoute, je démissionne, mais je vais te mettre quelqu'un. Il sort d'une université, si tu veux, il gère. Un an après, l'entreprise est tombée en faillite. Moi, je t'ai déjà partie. En 2008, au moment où Jérôme Kerviel détournait les 50 milliards de Société Générale, parce que j'habite devant la Société Générale à la Défense. Donc, du coup, je dis, tiens, je vais créer mon entreprise. Mais la France est en crise économique. Il a choisi de créer. Mon banquier m'a dit, vous prenez des risques. J'ai dit, justement, moi, j'adore les risques à l'exit. Je vais créer. Parce que j'aime le challenge. Là où les gens disent, on ne va pas, c'est compliqué. C'est ça le nom qui m'excite. J'aime ce qui est difficile à acquérir. Et je me lance. Parce que j'ai la foi, en fait. Toute chose avec la foi, forcément, tu vas déblacer les mots. Je n'avais pas peur quand je te dis ? Non, je n'ai pas peur. Ok, je n'ai pas peur. Et au même moment, un événement dans ma vie, mon mari est parti. Il n'est plus jamais revenu. Une femme l'a piqué là-bas. On t'a fait Mougoupan. J'aime ça, on appelle ça ? Mougoupan, c'est quand vous ne connaissez pas, il tire un coup, il disparaît. Ça, c'est un mariage. On a des enfants. Il part à Abidjan pour voir ses parents. Et puis, une fille, il y a une femme qui le pique là-bas. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais il ne voit plus le chemin du retour. Donc, moi, je suis là. Le frigo commence à vider. Les comptes banquiers, il est parti, il a tout l'argent. Je n'avais presque plus rien. Un mois, six mois, un an. Donc, je me dis, bon, je vais me lancer. Je suis sur mon lit d'hôpital, sur mon lit à la maison. Tous les matins, je dis, trans comme Afrique. Je suis en train de chercher le nom de mon entreprise comme ça. Transfrette, transit Afrique. Ça veut dire que je gribouille, en fait, sur le papier. Je dors. Le lendemain, je reviens. Transport de colombe à l'international. Transport de colombe à l'Afrique. Je suis en train de chercher, je cherche le nom. Pendant ça, j'écris. Je dors, je reviens une semaine. Et puis, je fais, trans comme Inter. Ah ben tiens, ça sonne bien. Je montre à mon fils, il y a quatre ans. À mon fils, Georges Folli. Trans comme Inter. Ça sonne bien. Oui, maman. Mon fils, il est ingénieur en informatique aujourd'hui. À l'époque, il était tout petit. C'est lui qui m'a aidé. Répète, je veux voir. Trans comme Inter. Ça sonne bien. Dis trans comme Afrique. Trans comme Afrique. Non. Il y a un truc qui manque. Ici, j'ai des clients chinois. Ils vont dire, c'est que les Africains. Oui, bien sûr. Trans comme Inter, c'est plutôt à l'international. C'est comme ça que j'écris la chose toute seule. Et je m'envers au greffe. Je dépose, je fais les statuts. On me dit, non, il faut que vous... Si vous voulez une SRL, il faut mettre un associé. Je dis, ok, je vais prendre ma mère. Je prends un cabinet comptable pour qu'ils fassent mes bilans plus tard. Ils me disent 1 500 euros. Je dis, ah, je ne peux pas payer. Donc, parmi mes années, j'appelle un comptable. Ils me disent, voilà comment tu dois faire. Tu dois déclarer, en fait, dans le livre des grands comptes. Ça veut dire que je suis en train de me former, auto-former. Oui, sur le tas, quoi. Mais côté comptabilité, parce que tu ne peux pas... Non, tu ne peux pas... En tant que transitaire, tu ne connais pas le côté comptable. Donc, quand je vais me lancer là, je vais attraper l'argent des clients. Qu'est-ce que je fais avec ? Je vais voir ma banque, ma banque me dit, bon... Oui, c'est vrai, votre mari est parti, il a vidé les comptes. Vous voyez, nous, on ne peut pas vous soutenir. Il faut faire... Faites, on va voir. Commencez d'abord. Si ça rentre, on va voir. D'abord, bien sûr, bien sûr. Il dit, à ça, vous me connaissez même. Je suis là, je prie. Je priais beaucoup aussi. Et toutes choses, c'est la foi. Il faut mettre la prière et la foi. Et... Mais j'ai des clients, c'est des petits clients. Je vais à l'aéroport, je prends des colis, des gens, je confie à la compagnie, ça part. Mais mon bénéfice n'est pas grand. Oui, c'est pas grand. Et puis, je suis là. Et puis, je dis, mais tiens, j'ai géré l'entreprise, n'est-ce pas ? Mais il y a des clients que j'ai fait rentrer l'entreprise. L'entreprise que j'avais... Ah oui, tu as la base. C'est moi qui ai prospecté. Donc, j'appelle tous les clients. 200 clients par mois. Waouh. J'ai dit, l'entreprise a déménagé. Et là, tu es seul. Je suis seul. Je suis seul à gérer. Mon seul. Les cotations. A la maison, j'ai installé deux bureaux. Un petit bureau, un autre bureau. Donc, je m'assois ici. Quand le téléphone sort, oui, transcommitté. Non. Je te joue. J'ai joué. Je fais ce n'est pas. Ma fille se moquait. Maman, tu joues à quoi ? Chut. Je joue. Quand tu es passionné, tu peux faire plein de choses. Toi-même. Après, quand tu repenses. Après, quand tu repenses. Je me dis, mince, monsieur, j'ai fait ça. Parce que je n'avais pas d'argent pour payer. Oui, tu dois le faire. Personne ne croit en moi. Mon banquier ne croit pas en moi. Et un jour, je suis là. Parmi les clients que j'ai fait rentrer dans l'autre entreprise qui est tombée en faillite, mais les clients se promènent dans Paris, ils cherchent des transités. Et je me souviens qu'au lieu d'aller pour se péter encore, mais les mêmes clients sont là. Et je vais sur ma base de données. Parce que je sauvegarde sur cloud. Je vais sur la base de données et puis je récupère 200 clients par mois que j'ai fait rentrer par mois dans cette société. Je l'ai dit, vous savez, si vous partez à la rue Championnée que vous ne trouvez pas, on a déménagé. On a déménagé, on est à la défense. Ah ouais. Qui est fou ? Je suis intelligente. On a déménagé. C'est la même personne qui vous part. Ah oui, mais on est parti, on ne vous a pas vu. Je dis, oui, on était en travaux, mais on a déménagé finalement. Tout le monde est venu au coup. J'ai fait un chiffre d'affaires. Non, vous connaissez les chiffres. Est-ce que tu veux nous donner les chiffres ? Non, vous connaissez les chiffres. La première année, d'année de décembre 2008 à décembre 2009, j'ai fait autour de 8000 euros. C'était un début. 8 euros de chiffre d'affaires. Déjà en une année, c'est sûr. Mais 8000 euros. Et quand, parmi mes clients, il y avait deux clients qui étaient vraiment solides financièrement. C'est-à-dire qu'eux qui viennent, ils prennent deux containers dans la semaine. Donc, le client, c'était un Capverdien, Almeda. Monsieur Almeda, il me dit, nous, on a un contrat avec le gouvernement du Capverd. On va faire deux containers par mois. Oui, c'est ça. Non, deux containers par semaine. Par semaine, oui. Je dis, ok, c'est des échafaudages, des matériaux de construction. Ils sont dans le bâtiment. Ils construisent des ponts. Donc, ils ont besoin de ça. Et je les connaissais, puisque c'est moi qui les faisais rentrer dans l'ancienne entreprise. Donc, je continue avec eux. Vous voyez un peu. Et quand ils viennent, ils baissent le chèque pour qu'ils paient en espèces. Donc, le chèque plus espèces, j'envoie ça devant ma banque. Vous vous souvenez, il y a deux mois, je vous ai dit, je vais ouvrir un compte bancaire. J'ai tout cet argent-là. Ça me fait 20 000 euros, je ne sais pas où placer. Ah oui, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on va ouvrir le compte. Ah, j'ai percuté. Donc, c'était ça. Quand ils m'ont dit, faites, on va voir si ça marche. Bon, maintenant, ça marche. Quand ils ouvrent, j'ai dit, ok, j'ai besoin d'un prêt bancaire. Parce que vous savez, l'entreprise que j'ai créée, les clients que j'ai ciblés, c'est les Africains. Parmi les Africains, voici M. Almeda, il fait 10 containers dans l'année. Celui-ci, il fait 3 containers. J'avais un gros client qui s'appelait Soko Melek, Abidjan. Eux, ils importent tout ce qui est matériel électrique. Tout ce qu'on branche, quand on veut charger nos portables, les multiprises. Et les grands multiprises, des poteaux électriques, tout ça. Donc, eux, ils faisaient un conteneur aussi par semaine. Ça me faisait du chiffre d'affaires, en fait. Mais des vrais clients qui sont réguliers, pas des particuliers qui déposent. Un coup, il faut attendre le mois prochain. Et c'est comme ça que BNP de la Défense va me faire confiance. BNP ? Oui, la BNP de la Défense. Ils m'ont délié le tapis, ils m'ont déplié le tapis rouge. Et ils m'ont ouvert le compte avec un prêt de 20 000 euros. Et c'est comme ça que j'ai démarre. Et ça, c'est à l'espace d'un an, tu vous donnes le prêt de 20 000 ? Je n'avais même pas fait 6 mois. Waouh, énorme. Maintenant, il faut chercher d'autres clients. Ça n'est que l'entreprise, là, ce n'est pas 2 ou 3 clients. Il faut avoir 1 000 clients dans ta base de données. Comme ça, si tu l'es mis, là, s'il y a 500 qui déposent régulièrement, s'il y a d'autres 500 qui dorment, ensuite, ça se roulait, quoi. Et c'est comme ça que j'ai bâti. J'ai commencé à avoir confiance que l'entreprise est partie pour au moins 99 ans. Parce que c'est le cas BIS, là, c'est ma quête de 99 ans. Oui, c'est l'âge d'une entreprise. Au bout de 99 ans, tu peux franchiser l'entreprise. C'est comme Coca-Cola, c'est comme McDonald's. Tu peux franchiser. C'est-à-dire que toi, tu peux venir dire, « Bon, Colomb, donne-moi tes flyers, tes prospectus, tout ça. J'ai créé mon transformateur à moi. Je te prends de l'argent tous les mois comme un foyer, un loyer que tu payes. Et puis, c'est franchisé, tu peux exploiter l'entreprise. » C'est au bout de 99 ans. Donc, voilà que je démarre. Et là, je vais me souvenir qu'en fait, je suis mariée. « Allô, tu viens quand ? » Ça fait un an et demi. Il n'a pas l'intention de venir. « OK, on divorce alors. » Donc, on signe le divorce. Et je tourne la page. Et maintenant, je parcours l'Europe. Je vais en Espagne. J'ouvre un bureau. Je vais à Atlanta. J'ouvre un bureau. Parce que oui, la diaspora qui est là-bas doit savoir que tu existes. Au lieu que l'homme quoi quoi est là. Oui, le transformateur existe. Ils peuvent déposer leur colis directement. Je vais en Belgique. Je parcours. Je vais en Suisse. J'étais fatiguée. Je m'étonne. J'étais seule. Parce que quand le téléphone sonne, le téléphone sonne au bureau. Mon salon était le bureau. Et j'ai pris un entrepôt à Clichy. Donc, l'entrepôt, c'est pour stocker la marchandise. Et j'ai pris un chauffeur quand même. Un chauffeur, un livreur pour charger. Il y avait des docker, c'est un Malien qui envoyait tous ses frais qui m'aidaient à charger le continent. Et mes plus gros clients africains, c'était les Maliens. Les Sénégalais, les Burkinabés. Parce que les Maliens, c'est les actroses. Les actroses, c'est les gros camions avec les douze pieds là. Ah oui, oui. Ils transportent des régimes de bananes, tout ça. Ils font des vivriers. Et voilà. C'est un des meilleurs clients. Et à côté de ça, les Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est toutes les petites PME qui font du cosmétisme, ceux qui vendent les mèches, qui achètent sur Internet. Et puis, il faut faire partie rapidement. C'était ça. Et puis, il y avait des PME tels que Soko Melek, tels que Simac. Il y avait plein de petites PME que je connais. Je comprends bien. Tu travaillais beaucoup plus avec des entreprises ou alors beaucoup plus avec les particuliers ? Je travaillais beaucoup avec les PME. Je démarrais avec les PME. Et aujourd'hui, tu travailles avec qui ? Je travaille avec tout le monde. Ok, je travaille avec tout le monde. Je travaille avec les PME. Justement. Parce que la PME, c'est une facture qui va déclarer aux impôts. Donc, quand ils te payent, ils ne te payent pas virement cash. Oui, forcément. Le jeune étudiant qui doit rentrer chaque année, il va envoyer peut-être une fois, deux fois des bagages pour envoyer à ses parents. La jeune, petite, moyenne entreprise cosmétique qui a besoin de faire partie de ces produits cosmétiques de l'Europe vers l'Afrique et de l'Afrique vers l'Europe, c'est peut-être deux fois dans le mois. Si j'en ai 50 comme ça, c'est régulier parce qu'ils sont nombreux. Donc, l'entreprise, pour qu'elle persiste, pour qu'elle résiste dans le temps, il faut avoir beaucoup de clients. Il faut avoir beaucoup de clients. Il faut aller les chercher. Il faut les conquérir. C'est en cela qu'on appelle la conquérante. La conquérante. Justement, c'est là que ça nous permet de faire une petite transition sur le fait que, comme tu as pu le constater, Colombe, avec son entreprise, Transcom Inter, autant pour moi, justement, elle ne travaille pas qu'avec des particuliers, mais surtout avec des entreprises. On ne sait pas les temps qui courent. On a tellement, tellement, tellement d'entreprises qui aujourd'hui en France souhaitent envoyer leur compte. Elles ont trouvé les associations aussi. Et c'est très, 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 très compliqué. Mais avant d'aller plus loin, on a une petite bande d'annonces à te faire écouter. Transcom Inter, votre transitaire de référence spécialiste de la diaspora africaine basée à Paris, la défense depuis 2008, importe, exporte, dédouane vos colis et marchandises, véhicules et containers par mer, terre, air, entre l'Europe et l'Afrique. Transcom Inter, assure vos expéditions en toute sécurité, rapidité et efficacité dans un délai de juste à temps et de zéro défaut au-delà des frontières. Transcom Inter, email transcom inter, arrobase yahoo.fr, téléphone et whatsapp Paris, plus 33, 6, 56, 78, 15, 77, téléphone et whatsapp Abidjan, plus 225, 07, 02, 92, 96, 13. La messe est dite, on ne peut pas être plus clair que ça, désormais, tu sais qu'il y a Colombe et l'entreprise. Transcom Inter. Voilà, je ne pouvais pas que c'est elle qui le dise. Transcom Inter qui est là pour vous servir. Maintenant, j'imagine que toi, tu as envie de savoir, oui, son histoire, elle est très passionnante. Au moins, tu sais qu'elle ne sort pas de nulle part. Tu as tout un vécu, ça fait plus de 20 ans que tu fais dans ça, donc ? Exactement. L'expérience est là. Voilà. Bon, maintenant, moi, j'imagine que je peux être un client. Moi, je veux envoyer mon colis, je veux faire partir mon colis de l'Europe vers l'Afrique. Par quoi je commence ? Par où je commence ? Tu commences pour envoyer ton message. On appelle ça l'ordre de transit. Oui. Par mail, l'adresse mail. À quelle adresse mail ? Transcom Inter, arrobase yahoo.fr. D'accord. C'est pas compliqué. Ok, on note. Oui, yahoo.fr. Transcom Inter, yahoo.fr. Donc, tu envoies ton ordre de transit. Bonjour, j'aimerais faire partie de ma voiture, mais il est à Strasbourg. J'aimerais que vous récupérez là-bas pour le déposer chez moi, à Douala. Attends, il y a quelque chose qui est très important. Quand moi, j'envoie un mail, s'il y a un truc qui m'énerve le plus, c'est le temps de réponse. Oui. Vous répondez au bout de combien de temps, à peu près ? La même journée. La même journée. Maximum 48 heures. D'accord. Il y a un numéro de téléphone ? Il y a un numéro de téléphone, bien sûr, 06. Plus 33. Plus 33. Oui. Plus 33. 6 56 78 15 77. Voilà. C'est mieux. C'est pour ça qu'il va vraiment aussi. Et c'est aussi joué par WhatsApp ou pas ? Par le numéro faire WhatsApp. Yes. Parfait. Et le mail, c'est transcommentaire, l'attaché, arrobas, il y a un point de faire. D'accord. Voilà. Donc, je reçois l'ordre de transit et maintenant, comme j'ai commencé, j'étais seule. Maintenant, je ne suis plus seule. Parce que si tu as 5 000 clients à ta base de données, toi, seul, tu ne peux pas traiter. C'est compliqué. Donc, on est une équipe de 5 personnes. Hyper dynamique, polycompétent. On sait tout faire. Donc, c'est bon, je ne suis pas là. Mon assistant sait qu'il ne faut gérer. Il n'y a pas besoin de battendre. Donc, du coup, je reçois l'ordre de transit. Ou mon équipe reçoit l'ordre de transit. Ensuite, ils vont traiter ton dossier. Donc, ils vont te répondre tout de suite. Dans les heures qui suivent. Donc, maximum 48, on répond tout le monde. Parce qu'on a 10 demandes par jour. Parfois même 20. Il faut faire des cotations. Donc, quand tu te demandes, tu veux savoir le prix. Oui, bien sûr. Donc, on va te communiquer le prix. Mais dans le prix, il est composé de plusieurs lignes. Il y a le transport maritime. Donc, on a dit 500 euros de Paris. C'est-à-dire depuis le bureau de Paris à Douala. Mais comme on doit aller récupérer à Strasbourg. Oui, bien sûr. Ou on doit aller récupérer chez ton fournisseur qui est, je ne sais pas moi. à Chartres. Renault ou bien, je ne sais pas moi, Peugeot. Ta voiture toute neuve, tu la cherches au Peugeot. Le fait d'aller pour, on appelle ça le pré-acheminement. Donc, on va aller pour récupérer, pour venir au bureau. Le service commence au bureau. Donc, tout ce qui est prestation en plus, on va la ligne. On va le mettre en ligne. Donc, c'est vraiment du pré-acheminement. Voilà, exactement. Donc, je fais la prestation, je fais la facture avec la transparence détaillée. Détail. Et si tu me dis, Colombe, ça me fait au total 1000 euros, c'est trop. Moi-même, je vais faire venir ou bien je vais appeler mon frère, il va les récupérer pour déposer à votre entrepôt ou bien dans votre parking du bureau à la Défense. À ce moment, tu ne payes que le transport maritime. D'accord. Je ne sais pas si tu m'as assez dit. Je vois bien ce que tu veux dire. On avait dit que, on avait dit, si moi, je vais envoyer, je ne sais pas, moi, des chaussures. Si tu veux envoyer des bagages, on appelle ça des bagages effets personnels. Si c'est des chaussures pour commercialiser que tu es un commerçant, j'ai besoin de la facture pour FOMA, c'est-à-dire la facture d'achat, pour pouvoir te dire quelle taxe douanière tu vas payer à Douala ou à Abidjan ou à Dakar ou le pays local qui reçoit. Donc, quand je te fais le tarif du transport, si tu as choisi le fret aérien, je te fais le tarif du transport au kilo. Tu multiplies par le poids que ta marchandise pèse. Il n'y a pas une question de volume aussi ? C'est ça. C'est ça au maritime, ce sera le volume. C'est la place que tu occupes. Ce n'est pas le poids. Tu peux être lourd, mais c'est la place que tu payes. Mais bon, pourquoi est-ce que moi, je vais venir contacter Transcommentaire ? Ils n'auront pas une autre ? Ils n'auront pas une concurrence ? Même pas, je viens. Pourquoi je ne vais pas aller directement, par exemple, à la CMACGM et prendre un conteneur ? Mais non, tu ne peux pas. Pourquoi ? Pourquoi comment ça ? La CMACGM, ils sont là pour déposer le conteneur sur le bateau. Toi, tu n'as que des bagages. Et ils ne vont pas te prendre. C'est comme un juge par rapport à un avocat. Tu as une mise en cause à la justice, mais tu as besoin d'un avocat pour te défendre devant le juge. Oui, d'accord, d'accord. Donc, si tu vas voir CMAC, il va dire, vous voulez faire partie ? D'accord. Allez-y, vois un transiteur, il va monter votre dossier, il va calculer les droits de douane, il va nous présenter le dossier pour qu'on puisse charger. Donc, si tu as une voiture, tu es obligé de passer par le transiteur. Par le transiteur. Qui, lui, il achète avec la compagnie et il te revend. Donc, moi, j'achète auprès de la compagnie, par exemple, à 400 et je te vends à 500 parce qu'il faut que je justifie ma prestation. Tout à fait, tout à fait, ce qui est normal. Exactement. Donc, je suis, en tant que transiteur, je suis tributaire de la compagnie. Oui, ok, 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 ok. Mais, et du coup, quand tu vas, quand tu prends le conteneur, c'est comment ? Tu achètes le conteneur, tu le loues, c'est quoi concrètement ? Alors, en tant que transiteur, quand tu as 15 ans d'expérience comme moi, tu deviens partenaire de la compagnie maritime. C'est-à-dire, elle a besoin de toi. La compagnie a forcément besoin de toi parce que c'est le transiteur qui envoie le fret. La compagnie, elle est là au port, elle attend. Oui. C'est comme un gbaka, il attend les clients qui vont monter dans le taxi ou le gbaka. Je ne sais pas si c'est pareil. Donc, si le chauffeur est là au volant, il ne peut pas démarrer si ce n'est pas rempli. Mais qui est rempli ? C'est un prestataire qui envoie les clients. Ça peut être une société qui dit, écoute, nous, on est sodé ici, on a marqué pour transporter nos clients de là à là. Mais ce n'est pas le chauffeur qui envoie les clients. Lui, il a la voiture, il a les places. Qui c'est qui est rempli ? C'est le transiteur. Transcommentaire. C'est Transcommentaire qui envoie le fret, qui remplit le bastingage du navire. D'accord. Et dans cette activité-là, moi, je sais forcément, il y a toujours des... Je ne sais pas si c'est comme ça, il n'y a pas encore du quoi, des poids flotteurs. Dans cette activité, il y a forcément des personnes qui sont un peu vicieuses. Forcément. Maintenant, moi, je vais expédier. Comment est-ce que je fais pour dénouer, pour dire que, bon, lui, ça peut être un anacœur, lui, c'est un bon transiteur ? Comment je fais pour... Ah non, le mot poids flotteur, là, c'est sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas dans mon métier. On n'a jamais entendu ça. Tu veux dire, des transiteurs qui ne sont pas crédibles ? Oui, bien sûr. Oui, dans tous les métiers, il y a des gens qui ne sont pas crédibles. Tu vas voir ça par le nombre d'années d'expérience. Quand tu viens chez Transcommentaire et puis tu regardes sur le site et quand tu dis Transcommentaire au registre de commerce, Transcommentaire a 15 ans d'expérience, par rapport à quelqu'un qui a 2 ans ou 3 ans, tu préfères aller chez qui, en fait ? Chez celui qui a 15 ans d'expérience. Mais on peut dire que ce qui est nouveau est bon aussi. Oui, ce qui est nouveau n'a pas d'expérience en matière de transit. Ce qui est nouveau aussi, il n'a même pas de crédibilité auprès des compagnies maritimes. Ils ne te connaissent pas. Ce qui est nouveau, les compagnies se méfient parce qu'elles se disent qu'à tout moment, elles peuvent transporter de la drogue. Puisqu'elles ne connaissent pas la nomenclature douanière, elles ne connaissent pas la convention de Varsovie, elles ne connaissent pas les textes de loi qui régissent le métier. C'est avec plusieurs années, c'est au bout de plusieurs années que tu as soin, ta crédibilité auprès des compagnies. Aujourd'hui, un client est à Dubaï. Un client. La dernière fois, j'ai un client qui m'appelait de Douala pour que je récupère sa voiture à Dubaï pour lui livrer en Éthiopie. Quel est le lien ? Mais je l'ai fait, sa voiture est arrivée en Éthiopie. Ah bon, d'accord. Pourquoi ? Parce qu'avec la crédibilité que j'ai assise depuis des années, la compagnie maritime Overgreen est là-bas à Dubaï. Elle va récupérer simplement la voiture pour mon compte en tant que transitaire, pour livrer à mon client en Éthiopie pour le compte du transitaire que je suis payée. Il ne connaît pas le client, il ne traite pas directement le client. Il fait confiance à la compagnie parce que qui c'est qui paye ? C'est le transitaire. Je paye pour le compte de mon client. Oui, ok, ok, je vois. Voilà. Donc, l'agent transite chez moi et moi, je paie. Mais moi, je sécurise le paiement. Donc, le client me paye d'abord et puis je paye la compagnie. Parce que ce que je paye la compagnie, c'est entre nous. Je peux devoir 1 million d'euros à la compagnie, mais je vais payer par mensualité. Donc, je dépose par exemple 1 million chez la compagnie et puis à chaque fois que j'ai du frais partout dans le monde, la compagnie débite. C'est un peu comme le crédit. Exactement, c'est une caution. Je dépose une caution. Et ça, le jeune transitaire qui vient de créer, il n'a pas encore ça. C'est au bout de plusieurs années qu'on peut atteindre ce niveau-là. C'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Et est-ce que tu, après 20 ans, forcément, tu en as rencontré. Et quelles sont les erreurs que les gens commettent très souvent lorsqu'ils veulent faire, lorsqu'ils veulent transiter leur marchandise ? Oui, oui. Les erreurs que les... Bon, il m'est déjà arrivé dans mes débuts, dans les 5 premières années. La douane m'a convoqué et m'a dit, ça, ça, il ne faut pas le faire. Quand c'est comme ça ? La douane nous forme aussi, la douane forme les transiteurs. Après plusieurs années d'expérience, chacun voit que tu es crédible, tu payes bien tes impôts, ils te convoquent pour te former. J'ai un client policier qui a acheté une arme. Il l'a mis dans des bagages, sa femme a déposé, elle a dit, c'est des effets personnels. Je lui ai dit, bon, j'ai un formulaire, tu rédiges, je déclare sur l'honneur que c'est des effets personnels d'une valeur sentimentale de peut-être 500 euros. Tu déclares une valeur, parce qu'au cas où ça tombe dans l'eau, la compagnie te rembourse, la valeur de tes biens. Sauf qu'elle a oublié de dire, il y a une arme de mon mari qui est commissaire de police à Abidjan. Mais quand la marchandise est passée, ça fait bip, bip, on me convoque. Je suis responsable. La douane ne se connaît pas, le pays ne s'en fout. Donc, ça veut dire que je parle en prison pour le compte du client aussi. Donc, dans la clause du contrat que j'ai fait signer, c'est marqué en bas, si la douane a bloqué votre colis pour X raisons, le transiteur n'est pas responsable. La PDG que je suis n'est pas responsable. Si la marchandise est bloquée et que c'est pour une faute commise par le client, le transiteur n'est pas responsable. Donc, je monte ce papier-là à la douane. La douane me dit, oui, on a compris. Mais prochainement, demander au client d'ouvrir et puis regarder dedans. Comme ça, quand il déclare, c'est pas qu'il n'a pas le droit d'expédier une arme, mais il faut qu'il donne une licence. Il dit qu'il est commissaire. C'est pour ça qu'il a acheté une arme et il l'expédie. C'est tout. D'accord. Ok, très important. Donc, très souvent, les clients, ils ont tendance à cacher des trucs sans qu'ils vont passer facilement. Non, non, non. C'est comme la drogue, tu ne peux pas mettre dans les colis. Ça passe, ça bip. Tout à l'heure, tu as parlé de perte. Et moi, en tant que client, moi, ça m'intéresse. Moi, j'ai souvent vu des photos où on... Comment on appelle les transporteurs de conteneurs ? Je ne sais plus ce qu'on appelle ces gros bateaux-là. Bref, j'ai souvent vu des photos où on voit le bateau qui coule en mer ou dans l'océan. Les paquebots. Les paquebots. Les portes-conteneurs. Les portes-conteneurs, voilà. Moi, j'envoie mon colis, bref, ma marchandise et tout, par France, un commentaire. Et ça, ça arrive. Ça, ça se produit. Allez, j'ai envoyé peut-être l'équivalent de 50 000 euros. 50 000 euros, la valeur de tes marchandises ? Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça ? C'est le bateau cool. Oui. Mais c'est très rare qu'un bateau coule. Non, ça peut arriver. Les navis, oui, c'est rare. Oui, ok. C'est déjà arrivé en Chine. De la Chine vers dans la mer. Alors, c'est déjà arrivé pendant le Covid, un navire a coulé. Oui. Oui, oui. Il n'a pas coulé. C'est-à-dire qu'il s'est affaissé. Il voulait accoster et puis il a heurté le terre-plein. Oui. Oh, il ne peut pas. Il y a un digue. C'est comme un parking. Tu rentres dedans. Tu ne rentres pas jusque sur le terre-plein. Donc, le bateau s'est enlissé. Il est resté bloqué. Et il voulait passer dans le canal de Suez. Oui. Donc, entre les deux terres, il est resté coincé. Il ne doit pas passer là. En fait, le capitaine est formé pour ça. Voilà, donc, il y a des chemins à prendre pour passer. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, si un tel accident arrive, les marchandises sont à varier. Oui. Voilà, les marchandises, si par exemple, c'est des ciments que tu transportais, c'est clair que si c'est incliné, qu'il s'est tombé à l'eau, il y a une assurance pour ça. On peut se faire rembourser. Bien sûr. On prend une assurance maritime, justement. Quand la marchandise a de la valeur, il faut prendre une assurance maritime. Par exemple, hier, je reçois 500 ordinateurs à SPD pour une PME au Cameroun. J'ai beaucoup de clients camerounais. Ah, le Cameroun, c'est le continent. 500 ordinateurs pour une société là-bas. Et je lui dis, monsieur, il faut prendre une assurance. Oui. Et je lui fais 0,50% de la valeur. La valeur de sa machine fait 100 000 euros. Il trouve que c'est beaucoup. J'ai dit, mais justement, ça va vous sauver. Parce que si quelque chose arrive même au port de Douala, l'assurance vous suit jusqu'à ce que la machine soit délivrée dans vos entrepôts. Donc, si vous ne prenez pas d'assurance, ça vous risquez péril. D'accord. Imaginons que moi, j'envoie pas ça, ça m'est arrivé. Je te raconte l'histoire rapidement. Bon, ce n'était pas la marchandise. Bon, je fais Cameroun, France, pendant l'été, ça c'est un avion. J'arrive, mes bagages ne me suivent pas. Sauf que j'avais des trucs périssables. Et c'est quand ma valise arrive une semaine plus tard. Tout est pourri. La compagnie n'a rien à cirer. Bon, imaginons que j'utilise France Cominter. Trans Cominter. Trans Cominter autant pour moi. Et j'envoie. Par ton biais. Et puis, au lieu de faire trois mois, ça fait six mois, tous mes produits sont avariés. Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas possible. À l'heure actuelle, non, ce n'est pas possible. Ça, c'est quand tu confies, c'est ce que je disais tout à l'heure, tes biens et marchandises à un transiteur qui n'est pas expérimenté. Donc, moi, avec 16 ans d'expérience, à mon propre compte-là, je travaille avec les meilleures compagnies. Je travaille avec une compagnie qui est la plus rapide au monde. Elle quitte Breda, au port de Breda, en 7 jours à l'Abidjan. Quoi ? Parce qu'elle envoie les ferries. Ce n'est même pas des bateaux, c'est des ferries. Ça dit que c'est des rallies sur mer. 7 jours. Donc, quand elle démarre en 7 jours à l'Abidjan, le prix n'est pas pareil que le porte-container conventionnel, c'est-à-dire normal, général, qui va transporter les marchandises en 14 jours et en 20 jours, 21 jours, ça y est, voilà. Donc, ta marchandise ne peut pas se perdre, ne peut pas pourrir, ce n'est pas possible. Il ne peut pas avoir de retard puisque l'objectif de Transcommentaire, c'est d'assurer une prestation dans un délai de juste à temps et de zéro défaut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte, il n'y a pas d'avarie et c'est dans le temps, juste à temps. Donc, quand je te dis deux semaines, ça arrive en deux semaines. Quand je te dis 14 jours, ça arrive en 14 jours. Et ça n'est jamais arrivé que le délai soit plus rallongé ? Si jamais un délai rallongé, je mets sur la facture sous réserve de la compagnie maritime. Il peut arriver qu'au moment d'embarquer, on a le scudel de la compagnie maritime. On sait que nous sommes le 1er février, la compagnie va embarquer. Le 1er février, elle va embarquer le 7 février, elle va embarquer le 17 février. Il y a un calendrier, le scudel. Dans le scudel, il arrive que la compagnie m'appelle pour dire « Colomb, on n'a pas pu embarquer parce qu'aujourd'hui, la neige, la neige, tout est glace. » Donc, on doit dégivrer d'abord. Est-ce que ça, là, cet élément naturel, ça n'a rien à voir ? Oui, c'est un imprévu. Voilà, c'est un imprévu. Et en cas de situation naturelle, il fait que la compagnie n'a pas le choix que de prévenir tous les transitaires. Et le transitaire, c'est à lui de prévenir les clients en envoyant un mail général pour dire « Il y a un retard de 2-3 jours, on revient vers vous pour… » C'est comme ça. C'est ça, mais on prévient à l'avance. Donc, quand toi, tu voyages, pour éviter même que ton bagage arrive derrière toi, dépose la marchandise, on va dire, 2 semaines à l'avance. Comme ça, tu pars plus tôt et tu es dans le délai au moment où tu récupères ta marchandise à Douala. Et il y a un truc très important, puisque tu parles du Cameroun, je connais un peu, il se trouve que très souvent, quand on a expédié des produits par bateau, ça arrive à la douane, après on a encore des frais à dépenser et tout. Comment on gère ça lorsqu'on fait appel à la transcommentaire ? Est-ce que c'est vous qui gérez toute la paperasse à la douane et on le fait directement à la maison ? Oui, nous, notre prestation a évolué. À l'époque, je dépose la marchandise à l'aéroport, je dépose au port, le client fait sa douane. C'est à ce moment-là qu'un autre transitaire va vous couper la tête. C'est clair. Il va vous couper la tête, c'est une expression africaine pour dire qu'il va vous prendre un peu plus d'argent. Mais pour éviter de payer beaucoup plus, le même transitaire qui achemine, il a un bureau à Douala, il a un bureau à Bijan, il a un bureau dans tous les ports de chaque pays de l'Afrique pour assurer la formalité douane. Donc, tu payes tout en un coup au départ et puis on te livre à la maison. Donc, comme c'est clair, mais ce n'est pas toi qui allais compter l'argent pour payer la douane. Il n'y a pas de frais supplémentaires, tu as déjà tout payé. La paix de l'esprit. Et comme je dis transcommentaire, avec les années d'espérance qu'on a, on est partenaire dans tous les ports avec la douane. Les services douaniers nous connaissent. Donc, une marchandise qui va arriver, la douane a déjà retiré son argent sur la caution que j'ai déposée. Donc, si je dépose, on va dire, 200 millions de CFA, il y a le CFA camerounais qui n'est pas pareil que le CFA ivoirien, je dépose 200 millions ou je dépose 100 millions dans tous les, si tu veux, dans la caisse de tous les pays. Dans la caisse, au service de redevance, de tous les services douanes, je dépose ce qu'on appelle une caution. Alors, quand je dépose la caution, toi, tu envoies ta marchandise, Kofi envoie sa marchandise, Ndong envoie sa marchandise, tes confrères africains, ils envoient la marchandise. Je livre tout ça à Douala. On ne va pas payer marchandise par marchandise, on paye le tout en un tout. Et la douane se sert de ma caution pour se payer la facture qu'elle m'a édité. Donc, une fois qu'elle s'est édité, tu n'as plus besoin d'aller compter pour dire que tu as eu du retard. Si tu as eu du retard, ça, c'est du fait de l'accompagner. Mais les formalités douanes, ça, c'est du fait du service local, douanier local. D'accord. Tu vois ? Donc, comme c'est payé à l'avance, quand ta marchandise arrive, ça sort. Oui, bien sûr. Pourquoi ça sort plus vite ? Parce que Transcomité est connu. Elle a déjà fait le travail. Elle a quand même 20 ans, ce n'est pas 20 jours. Voilà, 20 ans, ce n'est pas 20 jours. Mais un transiteur qui débute, il ne peut pas avoir ces faveurs-là. Mais vous transportez quoi comme produit ? Parce que je sais qu'il y a des d'arrêt périssables, des containers précis. Après, il y a d'autres produits qui sont beaucoup plus d'utilisées, les dry containers, etc. Mais vous transportez quoi ? Est-ce que vous transportez tout ? On transporte tout type de marchandises, toute nature de marchandises. On transporte des électroménagers, on transporte des salons, Imagine dans ta maison, il y a des salons. S'il y a 10 000 clients qui ont des salons, ils ont besoin de faire partie. Les électroménagers, s'il y a 10 000 clients qui ont des électroménagers, ils ont besoin de faire partie des appareils numériques, des ordinateurs et accessoires, de l'engrais, des matières premières européennes pour peut-être fabriquer des machines ou des éléments qui vont servir dans l'agriculture, par exemple. Le clinker, c'est une matière première qui vient de la Slovénie. C'est ce seul pays qui fabrique, il faut le trouver, qui va quitter la Slovénie pour aller par exemple en Guinée, ou à Ouaga, ou à Abidjan, ou à Douala, qui va servir à fabriquer le ciment. Le ciment, là, ça se fabrique avec le clinker. Et c'est en Slovénie qu'on trouve ça. Et puis dans un autre pays là-bas, vers le nord de l'Europe. Donc, moi, si tu veux, étant basé en Europe, comme je couvre l'international, j'ai déjà ma base de données de tous les fournisseurs de chaque nature de ma chanrise. Donc, il suffit qu'un client me dise, bonjour Colomb, on aimerait que vous nous mettez en contact avec un fournisseur de clinker. Je les mets en contact, je signe le contrat à condition que je sois le transitaire exclusif. Il ne faut pas que je vais te mettre en contact et que tu vas faire le transitaire. Parce que si tu as violé l'exclusivité, je t'attaque en justice. Voilà, et puis le fournisseur, de toute façon, il ne voudra même pas que sa marchandise aille à l'heure, ça passe par moi. Et puis, je livre le client. Donc, je mets en contact les PME et les particuliers avec des fournisseurs pour chaque type de marchandise dont ils ont besoin. Et une fois que c'est fabriqué pour eux, ça atterrit dans mes entrepôts, au bureau, à la défense. Et moi, je m'occupe d'achever et de douaner. Et c'est qu'il y a aussi un truc qui passe vraiment beaucoup de temps, et moi, chaque fois que j'y prends, ça me fatigue. Le groupage. Déjà, c'est quoi le groupage ? Est-ce que tu fais donc ça ? Oui, oui, oui. C'est quoi déjà pour ceux qui ne comprennent pas ? C'est le basique, ça. Le groupage, c'est... Monsieur, tout le monde a quelque chose à envoyer. Tu pars en vacances avec ta famille, dans deux mois, tu déposes les bagages que tu voyages avec à l'aéroport. Tu en as peut-être 50. Tu sais qu'à l'aéroport, tu vas payer le surplus. Tu déposes au bureau. L'autre personne dépose ses colis. Il y a une personne qui a un canapé qui dépose. Une association a besoin de faire partie. C'est un peu du ramassage, je crois. C'est du ramassage divers, de toute nature, basique de marchandises. Donc, je charge, je déclare sur le manifeste à la douane export et à la douane de destination, que c'est un conteneur de groupage principal. Il y a quelques effets personnels dedans. Je vais faire quelques effets marchandises de valeur. Par exemple, tu peux avoir ton tableau de Vinci que tu as pu acheter à peut-être, je ne sais pas, mon 18 000 euros, que je vais déclarer à côté pour dire conteneur à effet personnel de marchandises, valeur 20 000 euros, y compris marchandises, tel tableau, une voiture, une guitare, des trucs neufs, quoi. Avec la valeur qui est devant. La douane va me percevoir la tasse qui correspond à la valeur, les marchandises de valeur, et puis la valeur basique, les effets personnels. Donc, ça peut me faire autour de 6 millions comme ça pour Abidjan, 4 millions pour Dakar, pour les conteneurs que je fais. La douane Dakar est moins chère. Pour la même valeur de cargaison, je paye 4 millions CFA à Dakar. Pour la même valeur, je vais payer 6 millions, 7 millions à Abidjan, et 7 millions, 8 millions à Douala. Voilà, je sais que les deux pays, oui, oui, ça, ça, tu prèches à convaincu. Tu prèches à convaincu. Et toujours dans ce sens-là, toi aujourd'hui, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je veux, moi je me mets toujours à la place du client, parce que je pense que c'est tout ce qui l'intéresse. Tout à l'heure, tu nous as parlé du temps, c'est-à-dire le nombre d'années, de l'expérience et tout. Bon, pour moi, ça ne me suffit pas. Pourquoi est-ce que je vais venir travailler avec Transcommentaire plutôt que, je ne sais pas moi, une autre entreprise ? Oui. Mais ça parle le temps. Pourquoi choisir Transcommentaire plutôt qu'un autre transfert ? Oui, prestataire, oui. Bon, l'année d'expérience, ça compte beaucoup. Ça compte, oui. Parce que c'est par rapport à l'année d'expérience que les compagnies vont faire une remise importante sur le prêt. Donc du coup, les tarifs sont beaucoup plus intéressants. Les tarifs sont beaucoup plus intéressants. C'est par rapport à l'année d'expérience que la compagnie va expédier mon contenu par rapport à un autre transitaire qui est débutant. Ah, ça c'est important. Parce que je leur envoie du fret, du volume. C'est par rapport au nombre d'années d'expérience et la crédibilité qui a suivi que la compagnie va traiter mon dossier rapidement, va me faire une ouverture des deux marchés vers Dubaï en disant que l'homme, il y a une diaspora africaine à Dubaï, là, ils ont besoin d'un transitaire. Est-ce que tu peux ouvrir tes bureaux ? Ils ne vont pas dire que c'est un transitaire qui vient de créer. Oui, forcément, forcément, forcément. On ne te connaît pas. Ça, c'est de 1. Allons-y, nous sommes là. Pourquoi me choisir plutôt que mon concurrent ? C'est que moi, j'offre un service de prestations clés en main. Je prends ta machine, quel que soit, n'importe quel pays, d'un point A à un point B à domicile, dans le pays local où la machine va arriver, et tu payes en une seule fois. Ça, c'est de 1. Vice-versa dans les deux sens. De l'Afrique vers l'Europe et de l'Europe vers l'Afrique. Je fais ça aussi. Et j'ai des bureaux annexes dans tous les ports et aéroports des pays africains. Donc, un jeune transitaire qui vient de commencer, ou même quelqu'un qui existe, mais qui n'a pas tout ça. Si tu es à Atlanta, tu as besoin de faire partie de ta voiture, des grosses bagnoles et hameurs. Tu as besoin d'un transitaire. Tu appelles Transcommentaire parce qu'on a un bureau annexe à Atlanta, à Jacksonville et à New York. De quoi tu me parles ? Toi, c'est le mal à tchadou ça. Moi, je suis une conquérante. Je veux conquérir l'international. Je suis venue pour ça, en fait. Oui, oui. Transcommentaire. Donc, c'est l'avantage de me choisir. Ce ne sont pas tous les transitaires qui sont représentés à Atlanta ou bien, je ne sais pas moi. Et à ce jour, tes clients, c'est beaucoup plus... Je sais que tu m'as parlé des PME, mais c'est beaucoup plus qu'il y a des Européens, des Africains qui vivent en Europe ou des Chinois qui vivent en Europe. C'est beaucoup plus qu'il y a des clients. J'ai couvert l'international. Donc, mes clients, j'ai démarré avec les Africains. Aujourd'hui, je suis avec les Africains, les Français, les Indiens, les matériaux informatiques, la Chine, Dubaï, les Arabes. Je ne sais même pas qui. Je n'ai pas encore conquis. J'ai conquis tout le monde. J'ai conquis l'international, je t'assure. Quand je me lave tous les matins, c'est conquérir. Yes. Oui, j'ai conquis. Elle a conquis tout le monde. Et c'est pour ça qu'on va faire passer encore une fois de plus son petit spot afin que tu puisses mesurer l'ampleur de la chose. Et on se retrouve juste après la petite publicité. Transcom Inter, votre transitaire de référence spécialiste de la diaspora africaine basée à Paris, la Défense depuis 2008, importe, exporte, dédouane vos colis et marchandises, véhicules et conteneurs par mer, terre, air, entre l'Europe et l'Afrique. Transcom Inter assure vos expéditions en toute sécurité, rapidité et efficacité dans un délai de juste à temps et de zéro défaut au-delà des frontières. Transcom Inter Email transcominter.yahoo.fr Téléphone et WhatsApp Paris plus 33 656 78 15 77 Téléphone et WhatsApp Abidjan plus 225 0702 92 96 13 C'est toujours un régal d'écouter ce petit spot. Maintenant, on va revenir dans le sujet. Tout ça, c'est bien beau tout ce que tu me dis. Moi, j'aime moi, j'aime les chiffres. Ah, d'accord. C'est quoi tes réalisations, tes chiffres ? Ce jour, c'est combien le conteneur, c'est combien le client ? On va voir ces chiffres-là. Alors, quand j'ai démarré en 2008 jusqu'en 2010, j'avais que 200 clients dans la base de données. Avec ça, je vais prendre un petit télément clé. On va dire l'expédition des voitures. Je faisais 200 véhicules par mois. Wow. Quand parfois tu es sur l'autoroute, tu vois un camion qui est en étage avec des voitures alligues. C'est moi ça. Donc, je traverse toute l'Europe. Je suis sur toutes les routes parce que mes transporteurs, mes chauffeurs sont sur les routes. Ils ont des camions. Ils dorment très souvent dans des lieux dits. Et quand il y a une commande, ils vont ramasser des voitures de Peugeot, de Nissan pour déverser au port. Et voilà. Donc, je faisais 200 véhicules, y compris les clients particuliers. Les Guiniens de Conakry, les Sénégalais. Ils sont beaucoup voitures. Et qui est encore... Voilà. L'Afrique du Sud, ils sont beaucoup voitures. Donc, tous les clients, les particuliers, les PME, et même les Ivoiriens, les jeunes du-là de chez nous en Côte d'Ivoire, ils ont des parkings en plein air. Ils louent des voitures aux particuliers, aux vacanciers qui arrivent. Donc, ceux-là, ils se constituent en groupe. Et puis, ils envoient tout leur argent. Ils envoient, par exemple, des millions. J'attrape l'argent des gens, parfois même, j'ai peur. Et je dois acheter des voitures. Par exemple, à la rue Évart, c'est une rue quand tu arrives, il n'y a que des voitures. C'est comme la rue des Champs-Elysées, en Belgique. Donc, la rue, elle quitte là, de là jusque là-bas, à perte de vue, c'est que des magasins de voitures. Donc, à tout cela, je dépose de l'argent. Moi, je dépose. C'est pour ça que je fais... Mes prestataires, mes partenaires travaillent vite avec moi. Je dépose des cautions pour ne pas que... Quand le client envoie son argent, c'est maintenant que je vais compter pour envoyer. Non, j'ai déjà une banque là-bas qui a déjà viré l'argent. L'argent attend. Quand j'ai une commande, par exemple, achète-nous cinq voitures. Par exemple, on va dire des Nissan Bred, ou bien des Nissan Juke, ou bien des Pickup, ou bien des Matik. C'est-à-dire des voitures de marque que le client va demander. Ce n'est pas maintenant que je vais stocker l'argent. Non, je travaille toujours en amour. Tu anticipes, quoi. J'anticipe toujours la prestation. C'est ça qui fait ma particularité. C'est que je livre. Dès que le client commence à attendre, la marchandise est déjà devant sa porte. Parce que je respecte le délai, mais un délai est très, très tigné. Je ne suis pas très long. Donc, du coup, quand j'achète ces marchandises-là, la question que tu me posais, c'est que, comme j'ai anticipé, ça va me faire que le port qui est proche des fournisseurs, eux, ils savent que j'ai dix voitures, ils vont déverser ça directement au port. Les voitures qui viennent de l'Allemagne, le fournisseur va déverser au port. Dans le mois, c'est-à-dire du 1er au 31 janvier, j'ai 200 voitures qui sont sur le parking du port. La compagnie va privilégier mon chargement par rapport à tous ceux qui viennent, deux voitures, trois voitures, quatre voitures. C'est moi d'abord, parce que moi, j'ai du volume. Donc, du coup, l'exigence des clients particuliers qui sont éparpillés en Afrique, je dois les satisfaire. La compagnie sait que je dois satisfaire mes clients. Et je leur dis, attention, j'ai mon client, M. Koulibaly, il est très exigeant. Il faut que le bâton parte vite. Donc, du coup, rien que ça, parce que j'envoie du volume, ils ne peuvent pas traîner. Ils vont charger moi-même. Parfois, le bateau est presque rempli, il reste 200 places. Le transiteur que tu es, par exemple, si tu es un transiteur, tu vas envoyer 10 voitures. Ils vont charger moi mes 200 voitures d'abord. Et parfois, quand il y a des retards, c'est parce qu'ils ont privilégié un transiteur par rapport à un autre. Mais on te privilégie parce que moi, en tant que transcommentaire, j'envoie beaucoup plus. C'est tous les mois, 200 voitures, sans compter les conteneurs par semaine. Je fais un conteneur par semaine pour Abidjan, un conteneur par semaine pour Dakar, un conteneur pour Praia, un conteneur pour Conakry, Guinée-Bissau. Je suis tout en train de charger. Ici, dans le carton, parfois, je suis poussiéreuse. Pas à l'heure de soulever les cartons. C'est ça, les cartons, je les mets dans la poussière, de toute façon. Ah ouais, c'est lourd. Donc, du coup, je ne prends que la voiture, les voitures. Donc, quand je livre 200 voitures dans le mois, on va dire, ça me fait un chiffre d'affaires de 500 euros x 200. Prenons le basique, la voiture basique, 500 euros. On va parler de l'Axe Abidjan. 500 euros, la voiture. 200, ça te fait combien ? Fais le calcul. 1 million. Dans 1 million de chiffre d'affaires, je vais payer la douane, je vais payer la compagnie maritime. Il me restera peut-être, on va dire, 45% de bénéfices. C'est génial. Ça, c'est uniquement pour les voitures. Je ne te parle pas du conteneur qui... Lui, un seul conteneur me rapporte 20 à 25 000 euros. Parce que si toi, tu as déposé ton colis, je t'ai facturé 200. Si lui a déposé, je t'ai facturé 1 000 euros. Et ainsi de suite, quand je regroupe, ça me fait un chiffre d'affaires pour un conteneur. J'ai le taux de 20, 25 000 euros. 25 000 euros, je paye la douane. Je paye la compagnie d'abord, on va dire à 1 500. Un conteneur, moi, je le paye à 1 500. Les autres transiteurs le payent à 4 000 euros. Voix la différence. Oui, la différence. Mais 15 ans d'espérance, ce n'est pas rien. Du coup, dans les 20 000 euros, quand ça arrive à Abidjan ou à Douala, je vais libérer peut-être 7 000, 7 millions CFA ou 6 millions CFA. Donc, 1 500 plus 6 millions, ça te fait combien ? 6 millions, ça te fait 4 000 euros ici. 4 000, regarde, quand tu enlèves 4 000, 5 000, on va dire 6 000 ou 7 000 euros. Dans 20 000 euros, le bénéfice, c'est monstrueux. Ça me permet d'ouvrir des bureaux un peu partout, en fait. Donc, au bout de 15 ans de société, excuse-moi, mais... C'est normal. C'est normal. On a bossé pour être là. On a bossé pour être là. J'étais à proposer que tes bureaux sont... À la défense. C'est quoi l'adresse ? Attention, mes bureaux sont à la défense. C'est au 1 à 7, Kouvalmi, où se trouvent les deux taux de la Société Générale. Là, je suis voisine. Et les banques sont autour de moi, les assurances sont autour de moi. Je ne suis pas cachée. Et les gens me disaient, oui, c'est cher. J'ai dit, oui, c'est cher pour vous recevoir. Comme ça, quand vous venez, même si le président, Paul Biya, il arrive dans mon bureau, il va faire, waouh ! Parce que tous les clients qui arrivent font ça. Ce n'est pas pour me vanter, c'est dans l'extraction du visage que je sens que je suis allée loin. Ils sont bluffés, là. Waouh ! C'est ton bureau ? J'ai dit, oui. Mon bureau fait 5 000 euros par mois. Et ça fait 15 ans que je suis là. On fait 15 ans. On fait le calcul. C'est qu'un bon coût cher. Quand on me voit, parfois, il y a des gens qui disent, « Ah, mais tu ne fais pas PDG ? » J'ai dit, oui. Je suis humble. On m'a toujours appris d'être humble. Mais avec la cam, là, vous avez des activités, désactiver les militaires. Oui, c'était juste pour moi la cam. Il me fallait 3 étoiles, ce n'est pas rien. Le Cameroun a combien ? 5 ? C'est pour ça que nous ne sommes pas humbles. Donc, voilà, on a bossé. Donc, aujourd'hui, on a une petite équipe de 5. On est très polycompétents. Chacun sait tout faire. J'ai un Chinois comme employé. J'ai un jeune Conakry. Il est le chauffeur-livreur. Ils sont très bons en conduite. Chacun a sa spécialité. Forcément. Voilà. Et puis, j'ai deux déclarants douanes. Et puis, moi, je suis déclarant douanes aussi. Donc, du coup, le métier, en fait, c'est déclarer. C'est-à-dire que quand la machine arrive, il faut pouvoir évaluer la valeur. Il faut donner une valeur à la douane. Il faut calculer les droits de douane. Il faut dédouaner. Ça, c'est l'Europe, l'Afrique. De l'Afrique à l'Europe, je peux venir les denrées alimentaires. Donc, Dakar, la plupart, au marché de Jean, à Château-Rouge, il y a un marché qu'on appelle le marché africain. Voilà. Ça s'appelle le marché de Jean. La rue s'appelle rue de Jean. Les commerçants qui sont là-bas, qui commercialisent les denrées alimentaires, c'est moi qui fais venir ça. Et puis, j'ai l'air de douane. Donc, quand ils me disent, écoute, on a du poisson sec avec des choses, tout ce qui est denrées dans leur coutume alimentaire, on a déposé ça dans ton bureau à l'aéroport de Dakar, il n'y a pas de souci. Envoyez-moi les factures pro forma et le parking list. Et puis, je m'occupe du reste. J'ai leur livre à Château-Rouge. Tout est structuré. Donc, tous les mardis et les ventredis, je fais venir des igloos, c'est des petits containers qui passent par avion. Pas par bateau, par avion. Parce que comme c'est des denrées alimentaires, ça ne doit pas pourrir. Le bateau, il va mettre deux semaines alors que l'avion, c'est rapide. Et très souvent, ils sont en rupture de stock. Donc, il faut que je livre vite. D'accord. Mais pourquoi avoir choisi de te lancer un entrepreneuriat dans le transit ? Parce que quand j'ai fait mes études, j'ai compris que si je continuais dans les études là, parce qu'à l'université, écoute, quand tu es en Afrique, tu vas à l'université, tu vas faire le point commun, c'est long. Moi, je voulais me spécialiser. C'est un métier qui va me rapporter de l'argent. Je suis une femme. La femme aime l'argent. Donc, du coup, un métier de carrière qui a donné la thune, c'est ça que je cherchais. Et ça me passionnait aussi de servir les clients, de soulever une marchandise pour la livrer. Et puis, le client, il fait ça. La marchandise est arrivée, on a pu se marier, le mari était bien. Tu vois, parfois, il y a des mariés à des cérémonies où on m'appelle la veille. Et on me dit, on va venir déposer la marchandise à 5 heures du matin. Je me lève dans mon pyjama pour recevoir la marchandise. Le gars, il vient de Toulouse, il n'a pas trouvé de transitaire, sa soeur se marie dans deux jours. À Douala ou à Abidjan. Je fais le miracle. Et quand le client est content, ça me rend plus de joie. C'est ça qui me passionne le plus. Et en quoi est-ce que ton activité peut permettre à l'Afrique de se développer ? Dans le sens où j'envoie de la devise dans tous les ports des pays d'Afrique. Quand un continent arrive et que je libère chaque semaine 6 millions, 6 millions, 6 millions, je participe au développement. Grâce à ma contribution, le port même se développe, les routes sont construites, les écoles sont construites, je paye des redevances. D'accord. Et donc, au-delà de tout ça, pour toi, l'entrepreneuriat, c'est quoi ? Si on dit, ok, objectif entrepreneur, pour toi, ça représente quoi ? L'entrepreneuriat, pour tout le monde, c'est croire en quelque chose. Tu fais de ça ton objectif. Tu te lèves le matin. Tu combats, tu persévères et tu y arrives. L'entrepreneuriat, pour la femme, il n'y a rien de plus beau que de se lever le matin sans compter sur ton mari et te lever, te fixer un objectif, épargner, mettre de côté un peu d'argent. De ce que tu trouves, tu divises par trois, tu mets le un tiers de côté, un dessus de suite. Au bout d'un an, deux ans, tu te constitues cette épargne-là. Tu investis dans quelque chose. Le métier qui te plaît, même si tu dois vendre des galettes au bord, tu crois tellement fort que tu seras l'excellente, la meilleure vendeuse de galettes. Même le président peut s'arrêter en route pour acheter tes galettes. C'est la foi que tu mets dans ce que tu fais. Donc, entreprendre, c'est déjà ne pas avoir peur de prendre le risque. Les gens vont te décourager. Tes amis vont te dire, oh, toi, une belle fille comme ça, tu as le sugar daddy, pourquoi tu vas... Non, le sugar daddy, c'est bien, mais il n'est pas éternel. Il peut passer son chemin. Il peut partir, il ne faut pas mettre ta confiance en l'homme, en l'être humain même. En l'espérance. Voilà, il faut faire un métier qui te passionne. Même si tu as gagné un euro, tellement ça t'a passionné de servir le client et qu'il t'a donné ce un euro-là. Tu bénis ce un euro-là, il va se multiplier en 10 000 euros. Tu bénis un euro, il va se multiplier en 10 000 euros. D'accord. La question que je m'avais à te poser, c'est, c'est quoi tu fais, c'est très beau. Merci. Mais sauf que l'impression que j'ai, l'impression que beaucoup de gens qui sont en Côte d'Ivoire ont, c'est que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. Qu'est-ce que tu en penses ? On est un pays hospitalier. Les Mauritanais peuvent venir ouvrir leurs boutiques. Les Libanais peuvent venir ouvrir leurs magasins. C'est une terre d'Akwaba. Comme tu viens de le dire, polyculturelle, où tout le monde y trouve son compte. C'est bien qu'il y a des gens qui sont pauvres, qui mangent peut-être une fois par jour. La vie est devenue dure. Et plus il y a des guerres dans le monde, plus ça impacte sur l'économie même sociale. Les classes ne sont pas équilibrées. Les classes sociales ne sont pas équilibrées. Donc ça, ça doit être le rôle des associations qui doivent se lever de façon debout pour parler au gouvernement, pour que certaines classes sociales dans les pays comme Abobo, des femmes, des filles qui finissent les études, qui sont livrées à elles-mêmes, des jeunes qui finissent les études, qui sont livrées à elles-mêmes, qui n'ont pas de débouchés, l'État puisse créer, comme on fait en Europe ici, quand je suis venue, moi j'étais jeune. C'est l'État qui a payé mes études. Oui, j'étais plus jeune, oui. L'État sait qu'à 25 ans, je n'ai pas de fortune pour payer 8 000 euros. Ma formation a coûté 8 000 euros et quelques. Je ne pouvais pas payer, même si c'était secrétaire, ce n'est pas ça qu'il peut payer. Donc, que l'État crée des systèmes économiques pour aider ces jeunes-là, crée des systèmes de santé pour soigner ces jeunes-là, pour aider les personnes qui ne sont pas riches, qui ont des petits moyens, des personnes moyennes en fait, des petits messieurs, des foyers modestes, je dirais même en dessous de la modestie. Quand on dit modeste, c'est quand tu as une voiture, tu as une maison, tu gagnes peut-être 1 million par mois, moi j'appelle ça la modestie, foyer modeste. Mais celui qui gagne 75 000 francs CFA, il fait quoi ? Il ne peut pas prendre une femme. Ce n'est pas possible. C'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, qu'est-ce que tu dis aujourd'hui à quelqu'un qui veut expédier ses colis en Afrique, mais qui est ici à contacter Transcom Inter ? Transcom Inter. Déjà, mais quelqu'un qui cherche un transitaire, je suis le transitaire numéro 1 en Europe pour l'Afrique. Il n'a même pas besoin de chercher. Maintenant, quand il m'a trouvé, comment avoir confiance ? Mais il vient au bureau. Tout simplement. Il vient au bureau. Tu peux redonner l'adresse, s'il te plaît ? 1 à 7, Kouvalmi, Arche de la Défense, 92 800. Putot, parce que Putot est collé à la Défense. Donc, c'est la partie Putot. Mais quand tu arrives à la Défense, la Grande Arche, c'est un monument historique où tous les touristes tournent autour. Donc, on ne peut pas se cacher. Quand tu arrives, je suis à la Grande Arche. Voilà. Bon, écoute, si tu as des doutes, tu peux arriver sur place et tu verras par ton. Oui. Ok, super. Et là, on arrive presque au terme de l'échange. Et s'il y a un conseil que tu aimerais donner à quelqu'un, peu importe lequel, un rapport ou sans rapport avec le transit, s'il y a un conseil, c'est-à-dire un message que tu aimerais faire passer aujourd'hui, tu regardes la caméra, ce serait lequel ? Un rapport avec le transit ? Peu importe. C'est vraiment comme tu le sens. Je dirais que pour tous ceux qui font partie de la diaspora africaine et qui sont amis de la diaspora, ça peut être des Européens, des femmes qui ont épousé des Blancs et des Blancs qui ont épousé des Africains, qui veulent construire leur maison en Afrique, que ce soit à Douala, en Éthiopie, je ne sais pas moi, en Madagascar, dans les îles, ne cherchez plus, transcommentez, le transitaire, le prestataire, deux références. C'est ma spécialité en fait, voilà, pour vous servir, ça c'est de un. De deux, un sujet qui n'a pas de rapport avec le transit, je parlerais de l'entrepreneuriat. Quand tu entreprends, surtout quand tu es une femme, il n'y a rien de plus beau. Tu peux aider ta famille, ta maman, tu peux lui envoyer du cash en Afrique, elle te respecte à vie. Tu peux aider ta famille que tu as créée, ça aide tes enfants, tu peux les habiller, si tu veux tu les habilles avec des tenues de MAC, ça c'est bien aussi. Tu peux aider des associations, tu vois, tu peux faire des dons. Pourquoi ? Parce que quand tu entreprends, tu es libre et financièrement, tu es un peu. Tu n'es pas milliardaire, mais en tout cas, tu n'es pas loin du million. C'est plus facile d'être millionnaire, mais c'est très difficile d'être milliardaire. Il n'y a pas beaucoup de milliardaires, donc tout le monde cherche à être millionnaire. Mais le million là, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est ce que tu vends là. Un peu, un peu, ça devient million. Donc, j'incite tous ceux qui veulent entreprendre à se lancer dans l'entrepreneuriat et arrêter de procrastiner. Vous savez, l'expression procrastiner, c'est quand tu es couché, « Eh, Colombe a fait la réussie, elle aussi, elle est bien. » En fait, tu es en train de procrastiner, mais au lieu d'avancer, de te lever du lit pour sauter, pour avancer, pour aller créer pour toi, tu es là, tu as admis pour les autres. Sur les réseaux sociaux, comme il y a des personnes qui ne m'ont pas dit, « Eh, Colombe, toi, tu es PDG, ta famille doit être riche. » J'ai dit « Non, mes parents ne sont pas riches. » Ma mère était chef d'entreprise, elle était styliste, modéliste, c'est pour ça que je m'habille bien. Et mon père est enseignant. Les enseignants ne sont pas riches. Ils ont un minimum. Voilà. Mais c'est juste que j'ai eu la connaissance académique, et je l'ai transformée, j'ai mise au service de la formation de transit que j'ai faite, parce que je voulais faire un métier qui va me rapporter de l'oseille. C'est tout. Donc, j'incite mes frères africains à entreprendre. Quand vous venez en Europe, c'est vrai, vous pouvez passer par le métier de garde d'enfants, de vigile, maître chien, c'est bien. Mais il faut challenger, il ne faut pas rester là. Il fait 10 ans, 50 ans, le même métier, parce que ceux qui vont venir derrière, la promotion de derrière, ils vont te dépasser. Et tu vois, ça va te frustrer, qu'ils vont te passer à côté de toi avec leur Tesla, pendant que toi, t'es en train de marcher avec ton chien. Tu vois ce que je dis ? Donc, chercher à challenger, ne restagnez pas dans le métier du début. Moi, je suis venue, j'ai commencé secrétaire, aujourd'hui, je suis PDG, j'embarque des Européens. C'est vrai, mes employés sont des Blancs. Quand les clients, ils arrivent, ils disent, on veut voir Colombe. Parfois, je reçois un coup de fil, bonjour, on veut parler à Colombe. Je dis, c'est moi. Non, on veut parler à... Non, Kwaku, voilà, mon nom, c'est Colombe Kwaku. On veut parler à M. Kwaku. Je dis, c'est moi. Je ne parle pas beaucoup, en fait. Oui, mais on veut M. Kwaku. Je dis, c'est moi, en fait. Oh, d'accord. Si M. Kwaku vient, dites-lui... Ça, c'est au téléphone, quand les clients Européens appellent. Parfois, quand ils viennent au bureau, bonjour, on veut voir le directeur. Je dis, c'est moi. La directrice. Non, non, on veut voir le... J'ai dit, oui, c'est moi, en fait. J'ai dit, ça m'a frustrée pendant des années. En contraire, c'est une fierté, quand même. Oui, c'est une fierté, parce qu'ils veulent voir qui est derrière moi. Mais c'est moi. C'est une fierté pour toi, justement. Oui. Au début, ça me frustre, parce que... Il peut faire... J'ai un de nos confrères. Il vient souvent à Paris pour faire des conférences. J'ai toujours des conférences. Tout le temps, ces conférences s'appellent Stanislas Zezé. Ah, ben oui. C'est un multimilliardaire. Ben oui, Stanislas, quand même. Il me dit, prends ce commentaire. C'est toi qui l'as créé ? J'ai dit, oui. Vraiment ? Je te jure. Ce que j'entendais au début, en 2008, 2009, 2010, lui, il vient de me connaître. Et puis, je lui explique mon activité. Il va, il tape. Il voit les chiffres. Il dit, c'est toi qui l'as créé ? Et puis, mais vraiment, le fait qu'il ait dit vraiment, j'ai dit, ben si tu sais que ça me choque, il dit, non, excuse-moi, excuse-moi. Et puis, il a changé de sujet. C'est pour te dire quoi ? Quand tu vois le palmarès, le chemin que j'ai parcouru, quand tu vois l'entreprise que j'ai déposée sur terre, quand tu rentres, tu vas croire que c'est un milliardaire qui a créé. Ou bien c'est la fille de Macron, ou bien je ne sais pas moi, de Rocheville qui a créé. Non, c'est la petite Africaine qui s'est fixée un objectif, qui est venue, qui a bataillé, qui s'élève à 5 heures, qui dort à minuit, c'est un qui a créé ça. Donc, c'est pour te dire quoi ? Je conseille à tout le monde, à tous les jeunes de ma génération, tous, quand tu veux réussir, il ne faut pas rester là procrastiné. Il faut te lancer. Lève-toi, avance, challenge. Il faut que tu aies une ambition. Persévère. C'est-à-dire, il faut combattre. C'est comme si tu te combattais toi-même. Tu combats le vide, mais tu vas atteindre un résultat. Et des milliardaires comme Stanislas, ils vont te dire vraiment. Quand on te dit vraiment, ça veut dire que vraiment tu es arrivé loin. Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, c'était ça en fait. Yes. C'est ça mon expérience. C'est du très, 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 très lourd. Donc, je ne sais pas si je dois rajouter quelque chose. Il n'est pas tellement bien que là, je ne sais pas si je dois dire quelque chose en plus. Mais sinon, moi j'aimerais te dire une chose, c'est que, comme elle a si bien dit, désormais, si jamais tu souhaites acheminer un colis du côté de l'Afrique ou bien l'inverse, tu ne pourras plus dire que tu n'as pas de contact. Tu connais ses bureaux. On va te mettre tout encore dans la description. Exactement. Tu connais l'adresse mail, le numéro de téléphone. Bref, tu as tout. Et même si jusqu'à ce niveau, c'est compliqué, contacte-nous à l'enlif.com. On te donnera toutes les informations. C'est là qu'il t'a dit. Merci de nous avoir écoutés. Et c'était Colombe Kwaku. Colombe Kwaku, la conquérante. Le Transcommentaire et Valéa Belliard. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Mais surtout, écoute bien le générique. On est ensemble. Transcommentaire, votre transitaire de référence, spécialiste de la diaspora africaine, basée à Paris, la Défense depuis 2008, importe, exporte, dédouane vos colis et marchandises, véhicules et conteneurs par mer, terre, air, entre l'Europe et l'Afrique. Transcommentaire assure vos expéditions en toute sécurité, rapidité et efficacité dans un délai de juste à temps et de zéro défaut au-delà des frontières. Transcommentaire. E-mail transcommentaire.yahoo.fr Téléphone et WhatsApp Paris plus 33 656 78 15 77 Téléphone et WhatsApp Abidjan plus 225 0702 92 96 13 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada